Oui, il est ici pour nous remercier pour la contribution que nous, Chinois, donc à l'étranger, donnent encore à la Chine. Donc il tenez à vous le dire avec ses mots. On va l'applaudir de nouveau. Donc il n'y a pas trop de discours parce que l'événement est dense. Alors, nous allons accueillir à présent le colonel Jeannot. Le colonel veut bien monter sur scène, présenter ses voix comme tous les ans. Avec son accent patriotique. Prenez votre temps, colonel. Je vous donne un coup de main. Merci. Ça va, ça va. Ça va ? Je vous donne un micro-spéciement fait pour vous. Merci. Alors, le collège de nos représentent, c'est vous ? Oui, bien sûr, on y va. Je suis heureux de vous voir, de vous parler, car je suis le seul enfant. Un grand mer radio, à l'heure actuelle, dans l'armule française, qui commandait les « Nouges ». Un grand bravo pour bien vous en commencer. Jusqu'à ce qu'il m'a dit tout à l'heure, il y a un seul rescapé, un ancien combattant, officier, qui a donc coordonné l'Innoune, un gars d'Indochine. Quand je suis arrivé en Indochine, j'avais une compagnie moitié légionnaire et moitié Nouvelle. Avec l'Innou, je faisais du combat de lui, avec les légionnaires, du combat de lui, habituellement. Mais, il est bien évident qu'avec l'Innoune, je voyais les affaires d'une autre manière, parce qu'eux, ils se battaient chez eux. C'était une troupe très brave, courageuse, qui avait aussi ses familles qui étaient là, et qui m'ont, dont mon ordonnance, m'a sauvé la vie. Au cours d'un combat, dans un village, quand on commande, on ne se va pas. On donne des ordres. Et on ne voit pas toujours ce qui se passe exactement autour de soi. Et là, mon ordonnance m'a raffalé à côté de moi, c'était un viette qui était sous un lit, pour qu'il me tirait. Si je suis là, c'est que ça, c'est bien, ça a bien marché. Les Nunes ont, en 1954, on leur a demandé de passer dans l'armée vietnamienne, pour faire l'écart de la future armée vietnamienne. Et ainsi, nous, nous sommes séparés. Et, quittant l'armée et venant dans le civil, je me retrouve en haut de la côte de Chanteloup. Là, les anciens combattants apprennent qu'il y a un colonel qui est dans le coin, me trouvent pour que je m'occupe d'eux. Et j'ai vu que, chez eux, il y avait, à Chanteloup, il y avait des Nunes. Je suis donc allé voir des Nunes. J'ai retrouvé un Nunes qui avait servi sous mes ordres en Indochine, et un autre que j'avais tenu dans mes bras mains quand il avait cinq jours. car il y avait l'habitude qu'à l'issue des opérations, on met entre les mains des officiers des derniers guillets. Ce petit enfant, je l'ai retrouvé à Chanteloup, cinquante ans plus tard. Il s'appelle Ali. Il s'appelle Ali. Donc en fait, le colonel raconte une histoire très touchante qu'il n'a jamais voulu, enfin qu'il n'a jamais voulu, oui, raconter depuis qu'il est ici. Et il tenait à nous le dire aujourd'hui, ce pourquoi il y a encore avec nous, ce pourquoi nous sommes ensemble. Alors qu'il nous a peut-être oubliés, mais tout ça, c'est une histoire qui a existé et qui est dans mon cœur. Alors aujourd'hui, nous le disons, nous l'exprimons, parce que c'est une année, comme année Madame le Maire, très particulière. Il y a un sourceau patriotique, un sourceau républicain, il y a un sourceau de sentiments. Aujourd'hui, c'est sous le signe de l'année de la chair, le signe des sentiments, où on doit s'occuper de l'autre. Voilà, on s'occupe de l'autre tous les jours, mais aujourd'hui, particulièrement, en dernier août, et on est avec nous. C'est ça que nous voulons. D'accord. Alors, étant le dernier à Chanteloup, les autres sont partis. Il y avait A.O., M.O.C., Tréine, Lille, Jean. Donc c'est un hommage aux anciens combattants qui nous ont quittés cette année, dont les cinq noms ont été égrinés. Et nous leur avons une belle pensée pour nous. Maintenant, il me reste à vous souhaiter bon appétit et vous dire peut-être à l'année prochaine, si c'est possible. Mais oui, à l'année prochaine, colonel ! je vous remercie. Merci.